On va évoquer un sujet qui nous tracasse tous un petit peu, c'est la perte des cheveux. Alors, attention, on ne parle pas des cavities ou des golfs, on ne parle pas de ça. Allez-y, enfoncez-vous ! Vous savez, ces cheveux, en fait, quand on se brosse les cheveux, parfois on se retrouve avec une poignée de cheveux, comme ici, regardez sur cet écran, dans les mains. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça ? C'est normal, en fait, c'est un phénomène naturel de perte des cheveux. Il y a plein de raisons. Mais celles et ceux qui nous regardent, peut-être qu'ils sont avec un coup de peigne dans le lavabo, ils disent « Ah zut, il y a plein de cheveux ». Mais ça veut dire quoi, ça, en fait ? Ça veut dire à quel moment c'est normal ou pas normal, c'est ça, la question, en fait. Parce qu'on perd entre 50 à 150 cheveux par jour, mais comme la vie est bien faite, ça repousse, en fait. Ça n'est pas combien de normas sur la tête, déjà ? L'avantage avec l'anissée, c'est qu'il n'en perd jamais. Et c'est compensé. On m'y reste tous. Vous en avez perdu à un moment donné, j'imagine que vous en aviez au début. Et c'est une des causes, en fait. C'est l'alopécie androgénique chez les hommes à partir d'un certain âge. Parfois très tôt, hop, ça tombe, mais il y a plein d'autres causes. Alors la question, c'est de savoir à quel moment c'est normal ou anormal. On peut faire un petit test, le test de traction. Vous tirez comme ça une petite mèche de 10 cheveux. Et vous regardez, si on a plus de 2, globalement, c'est peut-être anormal. Je tiens trop à mes cheveux, pardon. L'autre, c'est le test de la main. Vous passez la main comme ça dans les cheveux. Et vous regardez, s'il y a une dizaine de cheveux, ça veut dire que vous êtes au-delà de 150 par jour qui tombent. Et c'est là où il y a peut-être une fragilité, globalement. Et c'est là où il faut consulter. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand il y a plus de 100 cheveux par jour, quand il y a un dégarnissement du haut du crâne ou par plaque. Alors ça peut être génétique, c'est ce qu'on appelle l'alopécie androgénique. Si le papa, il a perdu ses cheveux, les enfants, les fils notamment, vont les perdre aussi. Quand il y a des démangeaisons, quand il y a des douleurs, bref, quand il y a une perte anormale ou quand il y a vraiment une petite zone un peu circulaire, ça peut être aussi une des raisons de la perte de cheveux. Et là, il faut consulter. Il y a plein de raisons différentes. Vous l'avez dit génétiques, mais il y en a plein d'autres. Le stress, un gros coup de stress, ça peut faire perdre les cheveux. Un stress chronique aussi. L'alopécie androgénique, allez, vous deux, c'est peut-être ça. Peut-être que vos parents, votre père, avaient aussi été dégarnis assez vite. Il y a des problèmes de thyroïde, des problèmes de diabète. Tous les problèmes hormonaux, en fait, tous les déséquilibres hormonaux peuvent causer ça. Il y a certains médicaments qui peuvent aussi, si vous venez de prendre un traitement et que vous avez plus de cheveux qui tombent, c'est peut-être en raison du traitement. Regardez la notice, parlez-en à votre médecin. Et puis, il y a une cause, c'est la teigne. La teigne ? Oui, ça fait un peu peur ce mot, la teigne. Qu'est-ce que c'est que la teigne ? C'est une infection la teigne. Et c'est nos confrères dermato-anglais qui s'alertent un peu de l'augmentation des cas de teigne, parce que chez les coiffeurs, parfois l'hygiène est... Alors là, c'est en Angleterre, on espère chez nous. Oui, c'est ça, c'est contagieux, en fait. Oui, c'est contagieux parce que c'est un champignon. Vous partagez une brosse, par exemple, ou vous allez dans un salon de coiffure qui n'a pas une hygiène ou qui, pareil, n'a pas désinfecté les brosses, etc. Vous pouvez passer d'une tête à l'autre le champignon. Vous allez faire flipper du monde. Les chapeaux aussi, non, mais il suffit de le reconnaître, parce que la bonne nouvelle, justement, une fois qu'on a flippé, c'est peut-être ça, la bonne nouvelle, c'est que ça se traite. On va voir un dermato, qui est quand même le spécialiste de la peau et des cheveux. Ce n'est pas que le spécialiste de la peau, le dermatologue, ça se traite avec des comprimés, des antifongiques et des shampoings. Allez, une ordonnance anti-chute de cheveux, ça vous va ? Oui, allez, utilisez des shampoings doux et ne vous lavez pas la tête tous les jours. Le fait de se laver les cheveux tous les jours, ça fatigue le cheveu, ça l'abîme. Donc, deux, trois lavages par semaine, c'est bien. L'alimentation, c'est capital, parce que les cheveux, pour qu'ils repoussent, il faut une bonne alimentation en protéines, en fer, en zinc. Ça, c'est fondamental. Et puis, gérer le stress. On évite les coups de stress et on évite aussi le stress un peu chronique, un peu latent comme ça. Méditation, relaxation, zen. Et ça, c'est très bon pour les cheveux. Et parce que je le vaux bien, j'ai envie d'avoir de beaux cheveux. Les cheveux disent beaucoup de choses de nous. Merci beaucoup, Dr Kirzek. Merci.